Hello tout le monde ! Bon bah voilà, ça y est, dernier matin au paradis. Et alors ce matin, quand je me suis réveillé, donc déjà, j'ai plutôt bien géré sur l'horaire, je suis assez content. Je me suis réveillé, j'ai mis la radio, il était 8h30, donc parfait. Et étonnamment, alors que hier, vraiment, ma première pensée au réveil, c'était le portable, parce que chaque jour, chez moi, à Paris, c'est le premier geste que je fais le matin. Là, ce matin, je me suis réveillé, la première pensée que j'ai eue, c'était pas, où est mon portable, je veux checker des trucs. C'était, purée, c'est le dernier réveil, ici, j'ai pas envie de partir. Clairement, là, je suis en mode un peu déprime, de, bah, il va falloir rentrer à Paris. Et je suis même pas excité par l'idée de retrouver mon téléphone et mon ordinateur, c'est trop bizarre. En vrai, je pourrais largement prolonger mon séjour ici, de quelques jours, toujours sans smartphone et sans ordinateur. Je pense que je m'y suis fait, et surtout, le cadre dans lequel je suis est tellement exceptionnel que je le troque volontiers contre le retour de mon téléphone, en tout cas pour quelques jours. Bon, allez, je vais au petit-déj. Et aujourd'hui, on va faire de la pâtisserie avec Laurence, puisque Laurence, elle révise son CAP pâtisserie. Et donc, ce matin, on va faire un Saint-Honoré en cuisine. Donc, voilà, matinée fourneau. Ça va ? T'as bien dormi ? Bah ouais. T'as bien dormi ? Ouais, oui. Un peu nostalgique de me dire que c'est le dernier réveil. Eh oui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Du coup, je t'ai pas fait un méga petit-déj. C'est comme on avait l'air de te forcer hier. En revanche, je t'ai fait goûter mes croissants. J'ai des croissants faits maison ? Oui, monsieur. Non, incroyable. Oui, monsieur. Des croissants faits maison dès le matin. C'est un banger. Tu fais quoi, Laurence ? Je donne du poivre aux poules. Tu assaisonne en fait le plat des poules ? J'assaisonne le plat des poules. Non, non, parce qu'en fait, le poivre est très bon pour les poules. Ça désinfecte. C'est un purifiant. C'est vraiment très très bon. C'est marrant. Donc du coup, mes poules sont... Alors, je les mange pas après. Donc si tu veux, je suis pas en train de les pré-assaisonner les poules. Mais... Ça fait beaucoup de bien. C'est comme le vinaigre dans l'eau. C'est pareil. Et il y a quoi, Laurence ? Là, il y a des graines mélangées. Il y a un petit peu de tout. Et il y a du sang d'avoine et du sang de blé. C'est pour le plumage. D'accord. Il n'y a pas d'œuf. Oh, il n'y a pas d'œuf ? Pas pour l'instant. Elle pente plus tard. Là, c'est trop bon. Ah, parfait, ça. Alors, les filles ? Elle est bonne, ma pittance ? Je vais vous dire qu'ils sont dans tous les temps à le manger. Mais pas ça. Ah ouais, elles sont vachement... Mes copines. Mes copinettes. Donc voilà mon quotidien du jour où tous les jours, tu vois, je vais aller à manger. Et en fait, c'est... Tu vois, généralement, tu vois, je m'arrête et j'écoute les autres. Et puis, en plus, on les entend bien ici. Ouais. Ce n'est pas couvert par le bruit de la... Exactement. Là, tu entends beaucoup moins le bruit de la rivière. Et en fait, tu vois, j'écoute en fait un son qui n'est jamais le même. Parce que c'est jamais... Là, tu entends les canards. Là, j'ai même le même bruit. Du coup, je me dis en fait que c'est vachement agréable comme son. C'est pas quelque chose que tu... Ah, des oiseaux, tu en entends partout. Enfin bon, dans les grandes villes, tu en entends moins. C'est clair. Donc du coup, tu entends vraiment tout début de l'été. C'est hyper apaisant. Et j'aime beaucoup en fait le retour là et quand le ciel est comme ça en fait. Parce que ce vert et ce bleu, je trouve que c'est super joli. Tu sais qu'hier, je me suis fait... Donc après le dîner, je suis allé dans le jacuzzi. Un petit jacuzzi. Et là... Bon, hier, on a fait quand même deux bouteilles à trois. Oui. Donc moi, j'étais un tout petit peu compète. Et là, je me suis mis dans le jacuzzi. Et il y a encore quelques petits oiseaux qui chantaient. Pas beaucoup. Et là, pendant genre vraiment une demi-heure, j'étais les yeux fermés dans le jacuzzi à écouter les oiseaux. Et je me suis dit, waouh. Ça, c'est quand même le kiff ultime. C'est ça. Plutôt pas mal. Ah ouais. Avant de commencer à faire de la placisserie avec Laurence, je veux quand même revoir ce cadre. Oh là là, mais j'arrive pas à m'y faire en fait. C'est tellement beau. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Ah ouais, d'accord. Ils vont faire un petit tour. Oh là là là. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous vous foutez ? Mais qu'est-ce que tu vous foutez ? Alors là, il y a eu changement de... Et j'hésite entre ça ou faire une opération à cœur ouvert. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On vous attend à la chambre 70 pour une transplantation cardiaque. C'est ça. Donc là, Saint-Honoré, ce matin. Ouais. Je te fais un rêve, là ? Ouais, c'est ça. Ça fait très tableau Escobar, là. C'est ça. Donc là, c'est quoi que tu fais ? La panade. C'est quoi ? C'est la base de la pâte à choux. Tu les concentres combien de temps, les œufs ? Un mois et demi. Mais ils ne savent pas un mois et demi. Je mets le jour dessus. Je mets le jour. Mais jamais je tiens un mois et demi des œufs. Moi, j'aime trop ce moment-là. Quand tu en mets en douille. En poche à douille et après, le pochage, je trouve ça trop beau. Presse un coup. Voilà. En fond. Ah non. Vas-y, descends. Bouge pas. Vas-y, appuie, 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 appuie. Remonte et tourne. Voilà. On les a fait de plus en plus gros, j'ai l'impression. Les gars. Oui, oui, mais après, justement, ça nous permettra après d'avoir... Oh là là, tu me fais confiance, ça fait plaisir. Je te fais confiance. Allez, c'est parti, on enfourne. Et nous allons donc préparer la crème chibouste. D'accord. Mais du nom de son créateur, le fameux chef qui était situé rue Saint-Oloin. D'où le nom du gâteau. Exactement. Avec cette fameuse crème à l'intérieur. Je regarde s'il te suit ou pas. Je me suis. Il traque ton visage. C'est marrant ça. Eh, là, tu vois, t'es sur ton portable. Eh oui, je suis en pause parce que tu m'abandonnes. C'est vrai. Je t'abandonne pas. C'est qu'il y a un temps d'attente là. Ah bah vas-y. Tu m'as dit qu'il fallait que ça refroidisse et que ça cuise. Il faut laisser les choux refroidir. Je vais mettre sur les grilles. Bon, allez, bah j'y vais. Alors, à tout de suite. A tout de suite. C'est chez moi ici. Enfin non, c'est surtout chez vous en vrai. Ça va la vie, tranquille ? Je passe pas un très bon moment aux toilettes désormais. D'abord, j'ai plus mon téléphone pour regarder des choses. Donc, du coup, j'ai lu tous les guides que vous voyez là. Je connais toutes les activités, tous les trucs de la région et tout. Non, mais bon, voilà. Je vais être content de retrouver mes bonnes vieilles toilettes avec une chasse d'eau. Ouais, c'est pas grand chose, une chasse d'eau quand on y pense. Mais en fait, au bout de trois jours de toilettes sèches, j'avoue que ça commence à me manquer. Presque même plus que mon portable. Vous voyez ? Ah, ça faisait longtemps. Ça, ce sont mes choux à moi. C'est bon. Eh bah, ils sont plutôt pas mal, je trouve. Ils sont pas mal. Alors là, c'est le fond de tarte, je crois que c'est le fond de gâteau. C'est le qui est pas ça d'habitude. Oh, il y a un portable ici. Oh, oui, oui. Oh, je vois l'heure. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de péter un plomb. Franchement, il y en a, ils sont... Je ne sais même pas si on va pas faire des échanges. Oh, non. Ben, il y en a, ils sont vraiment très, très beaux. Suivez les magnifiques. Oui, oui. Regarde, ça dit. C'est un chou de compète, ça. Non, non, non. Ça fait plaisir. T'as bien, bien géré. Bon, écoute, tu vas rester finalement. Donc, tu vas rester pour d'autres raisons. Donc, tu vas rester pour... Là, c'est beau, c'est beau. Vas-y, hein, si tu veux. Vous avez pas envie de brûler. Et attention, c'est beau. Surtout pas. Là, ils sont pas mal, les derniers, là. Allez, hop, j'essaye. Ok. Bon, du coup, ça donne quoi, ces trucs ? Ah. Alors, là, ce qui m'inquiète un peu maintenant, c'est une poivre. On est quand même chez vous, comme il est. Salut, tu. C'est très beau, ça. Voilà. Eh bah, ça ira. Ça y est, on a fini la pâtisserie avec Laurence. Là, on va bientôt s'apprêter à déjeuner. Donc, dernier déjeuner ici. Et après, ça sera retour à Paris. Je suis... C'est clairement le... Ce troisième jour, je pensais que ça allait être le jour le plus difficile pour moi, parce qu'au bout de trois jours, je pensais avoir vraiment besoin de retrouver mon téléphone, mon ordi, internet et tout. Au final, je pense que c'est vraiment le jour le plus facile. J'y ai pas pensé, en fait. C'est ce matin, en me réveillant, j'y ai pas pensé. Là, toute la matinée, on a cuisiné, on était ensemble, on a discuté. J'y ai pas pensé une seconde, en fait. Vraiment, ça m'a pas du tout manqué aujourd'hui. Je suis un peu stressé, en fait, à l'idée de retrouver mon ordi, mon téléphone. C'est vraiment étonnant. Du coup, j'ai pas mal écrit dans mon petit carnet. J'ai écrit des notes, j'ai écrit... J'ai écrit des idées que je voulais... Dont je voulais raconter cette expérience. Eh bien, ça fait du bien d'écrire sur un papier, en fait. Avec un stylo, ça fait vraiment du bien. En tout cas, j'ai vraiment passé trois jours trop cool ici. Deux jours et demi, même, pour être précis. C'est vraiment un petit coin de paradis. Ça sent bon. Là, en fait, il y a ça, là. Le jasmin, là. Ma maman ! Ça sent très, très bon. Pas une folle envie de partir d'ici. Je serais bien de rester quelques jours de plus. Et vu qu'il ne me reste plus que quelques heures à passer ici, je vais bien en profiter. Je vais aller prendre ma dose de soleil et de repos. parce que je sais que dès demain, le rythme... J'ai une journée hyper chargée demain. C'est aussi pour ça. Je pense que je n'ai pas du coup envie de rentrer. J'ai une journée... Vraiment, je recommence sur les chapeaux de roue, comme on dit, chez les personnes de plus de 75 ans. Donc, ouais. Retour sur une grosse journée demain. Donc, ça me déprime un peu. Donc, je vais en profiter un maximum avant de partir. Mon train est à 18h10. Laurence m'a dit qu'il faut qu'on soit parti à 17h30. Donc, voilà. Il me reste, je pense, à peu près... Je ne sais pas quelle heure il est, là. Donc, il va rester 4 heures, à peu près. Et donc, je vais juste rien faire. En profiter, lire, bouquiner. Je sais que je n'aurai tellement pas le temps à Paris de finir ce livre. Donc, j'essaie d'aller le plus loin possible. Je pense que 3 jours, ce n'est pas suffisant pour en sortir le monde. Je pense qu'une semaine, éventuellement, tu vois. Ça me manquait plus hier, tu vois. Ça me manquait plus hier matin quand je me suis réveillé pour la première fois sans mon téléphone. Oui, c'est une première fois aussi. Ce matin, c'était la deuxième fois. Exactement. En tout cas, un grand merci. C'est 3 ans. Un grand merci à toi, en fait. Je trouve que, franchement... J'ai passé comme si c'était une amie qui est venu à la maison. Ah bah, c'est bien sûr. Elle est vraiment adorable. Adorable. C'est la maman de Raph que vous connaissez, Raph, qui intervient dans certaines de mes vidéos, comme cette vidéo-là, par exemple. Vous voyez là, ça, c'est Raph. Eh bien, sa maman, c'est Laurence. Et du coup, je me dis que Raph a bien de la chance quand même. Moi, j'ai une maman exceptionnelle. Je l'aime plus que tout. Et Raph a une maman aussi exceptionnelle. Et donc, voilà, on a de la chance d'avoir des mamans incroyables. hyper généreuses et qui aiment recevoir, qui aiment te mettre à l'aise et tout ça. Avec qui tu peux discuter. Enfin, vraiment, j'adore cette femme. J'adore ta maman, Raph. Je kiffe ta mère. Gênant. C'est fou parce que je me dis quand même, là, ma plus grosse question, mon plus gros dilemme, vraiment la problématique du moment, c'est piscine ou sieste. C'est vrai que je me pose rarement des questions aussi faciles dans la vie de tous les jours à Paris. Bon, allez, ça va être piscine et sieste. Pourquoi choisir ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de retourner à ma tiny house, là, et je trouve ça assez dingue à quel point le manque de quelque chose, les addictions qu'on peut avoir, et en l'occurrence l'addiction au smartphone, à Internet, aux réseaux sociaux, comment c'est assez insidieux parce que ça revient par un chemin détourné. En gros, là, j'étais en train de lire, de dormir, de faire la sieste au bord de la piscine, et en fait, dans ma tête, je ne sais pas si c'est le fait qu'on se rapproche de la fin de ce séjour, mais j'ai l'impression que j'ai réenclenché, en fait, le mode travail. Et là, au lieu de laisser mes pensées aller et venir et de profiter de l'instant, en fait, j'arrête plus maintenant que de penser au futur montage que je vais devoir faire, au collab qui arrive, à la journée de demain qui est hyper chargée, au montage que je vais faire dans le train, et du coup, je n'arrive plus à basculer sur un mode juste profite et repousse ce moment-là le plus loin possible. Je n'arrive pas. Ça y est, c'est revenu dans mon cerveau. Et je pense qu'à ça. J'aurais aimé pouvoir encore profiter des 3-4 heures qui me restent, mais non, ça y est, ça repart à fond dans la tête. C'est qui, Laurence, avec qui on est aujourd'hui ? C'est l'eau. C'est mon ami. C'est beau tout ça. On vous a fait ça en ça ce matin, un casque-main ? Ouais. Exactement. Enfin, voilà, deux mains et... Oh, si, 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 il a conché des choux. Ça, ouais, t'as un petit peu travaillé quand même. Ouais, ouais, quand même. Il a été hyper bien. Ok. Alors, on va se faire dans. Pas mal. Ouais. Bon, mais c'est cool que t'aies pu profiter un peu de la sérénité varoise. Ouais. Surtout la sérénité et surtout sans... C'était l'objectif, enfin, c'était parti comme ça. J'ai son téléphone. mais c'est ce que j'ai compris. Ouais, le objectif, c'était vraiment de faire une déconnexion, même une désintox de nouvelles technologies d'internet de téléphone. Une expérience ou un besoin profond de... Voilà. Non, c'était un plus pour la vidéo. Ok. Mais en fait, je pense que c'est très enrichissant et que ça changera peut-être des choses dans le futur. D'accord. C'est bon. Ouais, ouais. Ok. Bon, bah voilà, encore une petite rencontre sympa avant de rentrer chez moi. J'aime bien cet esprit où il y a des gens qui débarquent comme ça. On prend le café, on goûte, on discute et puis voilà. Et là, je vais aller me reposer au bord de la piscine histoire de profiter des derniers instants de soleil. On vient d'avoir en plus la météo parisienne qui apparemment est une catastrophe absolue. Je crois qu'il pleut, il fait froid. J'ai envie qu'on switch, qu'on prenne Paris, qu'on le mette dans le sud et on prend une ville du sud et on la remet à Paris à la place. Vous voyez, on fait un petit switch. J'ai terminé de bronzer. C'était les derniers instants au bord de la piscine. Là, je... Ah bah tiens, je suis toujours accompagné. Là, je vais donc retourner à la petite tiny house, me prendre une petite douche, faire ma valise. Je vais quitter ce temps magnifique pour rentrer à Paris où il pleut apparemment. Donc voilà, derniers instants ici chez Laurence. j'avoue que ça a été trois jours vraiment qui m'ont... Comment dire ça ? Ces trois jours ont été assez salvateurs pour moi. J'ai appris pas mal de choses sur moi. J'espère pouvoir mettre ça en application. J'espère que c'était pas trop court, trois jours. Je me demande si une semaine ça aurait pas été encore plus fort et encore plus percutant derrière pour mettre en place des changements dans ma vie. Là, c'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire que voilà, je suis resté deux jours et demi. Il y a un chien qui est en train de pisser devant moi. Ça va, je te dérange pas. Je suis en train de parler. Est-ce que je pisse devant les gens quand ils parlent ? Qui fait ça ? Il va falloir que je fasse ma valise, que je dise au revoir à Laurence, que je dise au revoir à ce petit coin de paradis pour retrouver la vigueur parisienne, la brutalité aussi parfois de Paris. Mais bon, je suis quand même content. Je vais retrouver mon petit chien chez moi. Je vais retrouver mes proches. J'ai un chien qui est en train de chier devant moi maintenant. Sérieux les gars, vous vous êtes tous mis d'accord pour chier pendant que je parle. Il y a l'autre qui va renifler, bien sûr. Ce ne serait pas drôle sinon. Mais non, les gars, on ne chie pas devant des gens. Franchement. Bon, bref. Bon, ben voilà. Je vais prendre ma douche. Je vais prendre ma douche. Je vais prendre ma douche et je... Et je vais à la gare. Oh, putain. Oh, putain. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Oh, putain. J'ai fait une grosse bêtise, là. Wow. My god. Alors là, je pensais avoir mis de la crème. J'en ai mis, hein. Oh, purée. Oh, là, là. Là, derrière, c'est comment ? Oh, mon dieu. Bon. Eh ben, le retour à Paris va être douloureux, je pense, à plus d'un titre. Je suis un peu triste, en vrai, là. C'est marrant parce que, donc là, je vais à la maison pour que Laurence me donne mon téléphone, mon ordinateur et compagnie, mes chargeurs et tout ça. Et je suis comme un peu stressé. C'est très bizarre que j'ai une sorte de petite boule au ventre. comme si j'avais pas envie de refermer cette petite parenthèse, cette petite bulle de bonheur et que j'avais pas envie de retrouver tout le stress de la vie quotidienne. Bon, ben là, j'y vais droit, tout droit. Mais ouais, c'est très étonnant ce petit stress qui commence à monter. Allez, je vais aller récupérer tous mes objets que j'ai laissés à Laurence il y a trois jours. Ça y est, c'est l'heure. C'est aujourd'hui que tu récupères tes affaires ? Oui, c'est maintenant. Je sais pas où je les ai mis. On va commencer. Je crois que je les ai perdus en plus, j'ai caché. Oh, c'est gentil. Alors, je t'explique. Ça, c'est pour boire. Ouais. Pas tout seul, à deux. Ouais. le domaine de les ouvres, tu étais dedans. Ah, OK, c'est donc le vin d'ici. Exactement, c'est les vignes qu'il y a juste au-dessus, donc petit domaine bio de 8 hectares. Vraiment une petite production, pas mangée par LVMH. À consommer avec modération, évidemment. Voilà, ça, c'est pour boire, pareil, à deux, des pailles en bambou. Les pailles, les... Regardez, je sais pas si vous pouvez le voir, les jardins de... On ne voit rien du tout. De l'huile, des oliviers et du basilic du jardin. Oh là là, pour la petite salade. C'est trop gentil, merci beaucoup Laurence, adorable. Le petit stylo pour écrire des petites mémoires, super, rapide. Maintenant que je me suis remis à écrire, ça va me servir. et ça, c'est vraiment pour les manger là, aujourd'hui, demain, après-demain, ce week-end, des vrais oeufs, des filles. Trop bien. Je suis censée te rendre des choses. Je crois qu'il va falloir... Tu sais quoi, j'ai un petit stress. J'ai un petit stress qui me... De quoi ? Tu les ai perdus ? Ah non, pas du tout. Oh là 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 là. C'est du travail. Hop là. Oh là là. Ils sont là. Ça y est, mon téléphone. Donc, je ne l'ai pas touché depuis plus de deux jours. Ah oui. Ça. Bonsoir, ça, c'est pas encore. Et mon ordinateur qui est là aussi. Mardi 15h30, on est jeudi 17h15. Et ben voilà. Voilà. C'est ici que la vie reprend son tour. Peut-être pas. Tu sais quoi, je ne vais pas les ouvrir tout de suite, je ne vais pas les rallumer tout de suite. Je vais attendre d'être dans le train ou un truc comme ça. Oui, je pense que c'est bien. C'est chargé ? Je ne sais pas. Oui, c'est chargé, mais là, c'est éteint. Il est éteint, il est resté éteint de toute façon. Ah ben non, il se rallume. C'est incroyable. Tu l'as touché, hop, il s'est dit, vite, il s'est rallumé, sans déconner, je l'ai à peine touché. Vite, vite, le porc, il est en main aussi. Il s'est dit, mais tu ne vas pas parler. Je ne regarde pas. Quand j'ai récupéré mon téléphone, j'ai eu 150 notifications, ça m'a un tout petit peu stressé. J'avoue, ça m'a un peu angoissé. Mais bon, il faut bien retourner à la réalité. En tout cas, un grand merci, un grand merci de m'avoir reçu. C'était trop cool. Et puis, très enrichissant. Plaisir partagé. N'hésitez pas d'ailleurs à venir au jardin de Manotte, dans cette tiny house. Vous passerez un super moment. Non, vraiment, c'était trop cool. Et puis, le fait de couper complètement, c'était vraiment une première pour moi. En fait, je pensais que je n'en étais pas capable avant. Et là, le fait de l'avoir réalisé chez toi, en fait, j'en suis capable. Et voilà, ce sont les adieux. Merci mille fois pour ton accueil. C'était juste un super bonheur. C'était partagé. Bon, trop cool. C'était un gros bisou. Merci. Merci à toi. C'était une très, très belle rencontre. Eh bah, pareil. Et tu réentendras parler de moi. J'espère. Non, je reviendrai. C'était vraiment trop cool. Et c'est vrai que c'est hyper accessible. Et qu'il faut revenir. Ouais, c'était incroyable. Je vais revenir. Je compte sur toi. Je t'enverrai des petits messages. des petites piqûres de rappel. Avec grand plaisir. Alexis. Non, et puis en plus, j'ai des produits à toi. J'ai l'huile d'olive. J'ai des choses qui vont me rappeler. Exactement. Le bon moment que j'ai passé ici. Donc, un grand merci. Merci à toi. Allez, je file. Allez, vas-y. Oh là là. Bon courage. Merci. Bon voyage. Merci beaucoup. Merci Alexia. Ciao, ciao. Eh bah, bienvenue chez moi les amis. Je suis ravi de vous accueillir dans mon appartement à Paris pour faire un petit bilan de ces trois jours que j'ai passé dans le sud coupé du monde. Déjà, j'espère que cette vidéo, enfin cette série de vidéos vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à tourner, à passer trois jours avec Laurence, à vivre cette expérience. D'ailleurs, je vous la conseille vraiment si vous avez l'occasion de pouvoir couper un peu tous vos réseaux et de ne pas avoir de nouvelles technologies dans les mains pendant quelques jours. Vous allez voir, ça va faire un bien fou. Donc vraiment, si vous pouvez le faire, je vous conseille vraiment de vivre cette expérience. Alors, quel bilan je tire de ces trois jours ? Qu'est-ce que j'en retiens aujourd'hui dans ma vie quotidienne ? Déjà, première chose, c'est aussi difficile de se défaire des réseaux sociaux que c'est rapide de s'y remettre. Je crois que déjà dans le train du retour, j'étais déjà à fond et voilà, j'ai très vite repris mes habitudes. Alors, je ne dirais pas mes mauvaises habitudes parce qu'en fait, j'ai repris mes habitudes d'avant mais avec quand même quelque chose que ces trois jours m'ont enseigné. Il y a une sorte de pression en fait qui s'est enlevée et que je n'ai pas repris, retrouvée quand je suis revenu à Paris. C'est assez étrange. En fait, le fait de ne pas avoir pu publier de vidéos pendant trois jours ni de stories et de constater qu'en fait, la vie continue, que les gens n'ont pas grand-chose à faire et que mon compte continue et en fait, ça m'a enlevé une sorte de pression quotidienne que je me mettais à publier tous les jours et en fait, aujourd'hui, quand je n'ai pas de vidéos à publier ou que je n'ai pas le temps de terminer un montage, en fait, j'arrête de me mettre la pression pour publier absolument tous les jours. Je me dis, si elle n'est pas publiée aujourd'hui, cette vidéo, ce n'est pas grave, elle sera publiée demain, la semaine prochaine. Souffle, cool, ce n'est pas grave, tu as un métier que tu kiffes, fais-le en kiffant et pas en te mettant une pression qui n'a pas lieu d'être en fait. Et ça, c'est un truc dont j'ai beaucoup discuté avec Laurence qui, elle, a une vision de la vie qui est beaucoup plus sur l'instant présent, sur le fait de profiter de la vie, sur le fait de ne pas faire forcément des calculs trop lointains et donc ça, le fait de vivre ta vie, de t'octroyer des moments de plaisir, de détente, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup plus mis en application depuis ce voyage-là. Mais, en tout cas, ces trois jours, ils ont eu un impact positif sur ma façon de gérer le stress et la pression et ça, ça n'a pas de prix en fait. Et puis, au-delà de ça, j'ai fait une rencontre incroyable avec Laurence qui est une femme géniale. On est encore en contact très souvent, on s'envoie des petits messages. Donc, voilà, c'était une super expérience. Je vous la conseille vraiment si vous pouvez le faire au jardin de Manotte chez Laurence. C'est un cadre idyllique mais en fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire absolument partout, aussi bien en ville qu'à la campagne. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à la liker et à la commenter. Je compte sur vous. Abonnez-vous si ça vous branche et on se retrouve très bientôt. Ciao !